Nous étions Vincent Scoteau, absent. Jean Dujardin, sorti avec son beau vélo et Thierry l'Hermite, émergea enfin de chez lui. Nous partîmes tranquillement, Jean-Paul roulant au train, mais à la première côte, Edith Piaf fait d'impatience. Sophie démarrait, Claude sautait dans sa roue, François Zardy les suivait, alors que derrière, Charles traînait le long des golfes pas très clairs. Je voyais Yves montant à main droite, Jean-Jacques debout sur les pédales et Alain Delon en large zigzagué sur la route. Je dis à mon copain, allez André Pousse ! Olivier Mine, de rien, suivait tranquillement. Sylvie têtue s'accrochait et Simone s'ignorait d'un tel talent de grimpeuse. Puis il y eut la descente. Apeuré, Pierre freinait, ce qui engendra un fameux carambolage. Georgette plana par-dessus son vélo, Mathilde saignait au genou, Paul Verlaine avait mal à la jambe. David douillet gémissait et Colette brossait son beau maillot à poids rouge. C'est alors que Johnny a l'idée de s'arrêter. Alice donna à boire à ses amis, Casimir Périer à la main se désaltérait. Quant à Gérard, de par Dieu, jura qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais puisque Dieu le veut, et quelle que soit la concordance désastreuse des temps de ce petit billet humoristique, tout se termina pour le mieux. Merci. 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 Merci.